Et salut à tous, c'est Yvanel. Bienvenue dans ce Let's Play Tales of Vesperia. On se retrouve juste après avoir résolu le mystère de derrière cette chère Patti. Puisque voilà, grosse révélation précédemment avec sa véritable identité. Et donc maintenant que c'est fait, j'ai envie de dire, on peut passer à la suite de notre emploi du temps. Qui devient chargé, mine de rien. Et nous avons rendez-vous avec une personne tout à fait charmante. N'est-ce pas ? Alors déjà, j'étais... Bon, c'est compliqué. Yudi, David. Sodyo ? Ok. Du coup, excusez-moi, mais on va quand même débrief 5 secondes parce que là, on arrive à un point de l'histoire que je ne comprends pas très bien. Je suis désolé, je suis obligé d'en parler. Je veux dire... Euh... Comment est-ce que... Pourquoi est-ce qu'ils étaient à notre recherche en fait ? Parce que personne ne sait que c'est Sodia qui a donc tenté d'assassiner Yuri. À part Yuri et Sodia eux-mêmes évidemment. Mais Witcher, il n'est pas au courant. Et donc, la seule chose qu'ils savent, c'est que Yuri est tombé du sanctuaire de Zod. Mais depuis que Yuri a été repêché par Duke, comment est-ce que Witcher savait qu'il était toujours en vie ? Et puis même Sodia, j'ai envie de dire, on ne leur a pas donné de nouvelles si je ne me trompe pas. Ou alors, j'ai raté un event, j'ai raté un truc qui permet de l'expliquer. Mais j'avoue que ce point de l'histoire, je ne le comprends pas. Comment est-ce que ces deux-là ont pu être à la recherche de Yuri alors qu'ils n'étaient pas censés savoir qu'il était toujours vivant ? Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je vous promets qu'il y a une espèce de zone d'ombre dans cette partie de l'histoire que je ne comprends pas très bien. Donc, bon, on va avancer un tant pis, mais si vous avez l'explication, n'hésitez pas, parce que moi, je ne comprends pas comment les chevaliers savent que Yuri avait survécu. Estelle nous a dit que Flynn avait envoyé beaucoup de bateaux à la recherche de Yuri, mais qu'il ne l'avait pas trouvé. C'est normal, puisque c'est Duke qui l'a trouvé. Du coup, ils n'étaient pas censés avoir de nouvelles de lui. Bref, on s'égare. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas, mais voilà, c'est une partie de l'histoire que je ne comprends pas très bien. Bref, Zodia donc, qui apparemment a l'air perturbée. Et Yuri, il s'en tamponne complètement. Ah, oui. Ceux-là, il y a eu l'air de l'horreur, il y a eu de l'horreur de l'horreur de l'horreur. Je ne sais pas, mais il y a eu de l'horreur de l'horreur. D'accord, donc c'était plus rapide de nous trouver nous plutôt que des chevaliers. Ok, ça me paraît bizarre, ça. Mais... Est-ce que tu as l'air de l'horreur ? Est-ce que tu as l'air de l'horreur ? Est-ce que tu as l'air de l'horreur ? C'est pas ça... ... 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 C'est quoi ? Je ne peux pas dire pour l'amour Je ne peux pas dire pour l'amour Qu'est-ce pas ? Ringo Atau ! C'était Hipionia Oui C'est ça C'est ça Je vais aller J'allais aller à Tarkaron J'allais aller à Tarkaron Eh ? J'allais aller ? C'est vrai C'est vrai Il les oublie à chaque fois C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Ça c'est pas faux Ok Du coup elle a repris du poil de la bête Par rapport à l'épisode précédent Enfin du poil de la bête Du poil du poisson plutôt D'accord C'est vrai Qu'est-ce que tu as accueillères sur? Ah C'est vrai On va L'autre Oh ! Brave Vesperia Distort ! L'un D'accord L'un Soria C'est vrai que Yuri n'a rien dit, Yuri n'a fait aucun commentaire, pourquoi donc ? Pourquoi ? Pourquoi tu n'as pas dit ce moment ? J'ai dit que tu... Je n'ai pas dit qu'on a流é de l'eau... Mais bon... Je n'ai pas besoin d'un homme que j'ai abandonné. Je n'ai pas besoin d'un homme ? Je n'ai pas besoin d'un homme, mais je n'ai pas besoin d'un homme. Pourquoi tu n'as pas besoin d'un homme ? Je n'ai pas besoin d'un homme, mais je n'ai pas besoin d'un homme. Je vous demande... Je vous aide... Je vous demande... Même si vous pouvez le dire... Je vous demande... Alors... Je peux vous dire un peu plus... J'ai pas le cas... Je ne suis pas un problème... Et le Frel est le Il n'est pas négatif Je suis là Le mec Il n'est pas négatif Il n'est pas négatif C'est quoi ça ? Yuri... Fren, il y a toujours quelque chose qui se trouve en danger. Il est toujours comme ça. Il n'y a pas besoin d'être pour sauver les gens. Il n'y a pas besoin de lui. Il n'y a pas besoin de lui. C'est vrai. Il n'y a pas besoin d'être avec lui. Oh ! Ils sont tous les mêmes ? Qu'est-ce que c'est ? Vesperia, il n'y a pas besoin d'avoir des choses qui se trouvent. C'est vrai. Il n'y a pas besoin de lui. Oui. Il n'y a pas besoin de lui. C'est vrai. Alors, il n'y a pas besoin de lui. Qu'on vienne m'attaquer dans tous les sens. Et donc, sur ce, nous avons affaire du côté du continent qui est tout au sud par rapport à ici. Donc, une jolie petite ligne droite. Mais je vais y aller tout doucement. Je vais y aller tout doucement parce que nous avons des scénettes qui devraient se déclencher à ce stade de l'histoire. Je m'en souviens bien. On a des scénettes par rapport à ce qui s'est passé précédemment avec Patty. Et donc, j'aimerais qu'elle nous en parle, s'il te plaît. Au pire, je vais attendre un peu. Ne vous inquiétez pas. Mais je sais qu'elle a des choses à dire et je n'ai pas envie qu'on avance trop parce que ça risque de disparaître. Donc, attendez. Je vais attendre un peu. On se retrouve si jamais ils se déclenchent un petit truc. Et voilà. Qu'est-ce que je disais ? Petite scénette, il a fallu que j'attende au moins une quinzaine de secondes. Mais comme ça, on ne les rate pas. Non, pas mal. C'est quoi ? Oui. C'est quoi ? C'est un peu plus. C'est vrai, j'ai assez de fi. Je n'ai pas un peu Only pour d'être avec moi. Mais bien, je pense que c'est possible de prendre cette vidéo. Je suis sûre pour l'avenir pour l'avenir. Je ne sais plus, c'est moins de l'avenir. Je pense que c'est assez d'être un homme. Il a du coup de gorgement. C'est parti pour la réaction de Cypher. Il y a beaucoup de gens qui pensent de l'Eifried. Eh bien... Patti n'est-ce pas le cas de la vérité du Black Hope? Il n'y a pas d'écrivain. Il n'y a pas d'écrivain. Et... 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 ... ... ... ... ... ... si vous connaissez tout ça, je suis content alors, nous sommes le vrai de l'infoil de l'infoil de l'infoil de l'infoil, donc c'est une grande responsabilité mais c'est bien que je suis un ami, c'est bon je ne sais pas ce que j'ai pas peur je ne sais pas, je vais te donner oh, tu as un peu, tu as un peu Patti, je vous remercie, je vous remercie. Tout le monde... Je vous remercie ! Cypher, comme toi, les amis, ont été créés à nous. On trouvera une façon de le revoir. Vous verrez bien par la suite. Mais... La seule zone d'ombre qui reste par rapport à ça, c'est le fait que... Pourquoi est-ce que le célèbre Heifried est une petite fille ? Ça, ce n'est pas cohérent. Et donc, c'est le seul mystère qui nous reste à lucider. On verra ça plus tard. Ok, j'attends encore un peu. Sait-on jamais ? Si jamais c'est tout, on y va. Parce que si je m'approche trop de la montagne, on risque de déclencher la suite des événements. Donc... Petite pause, allez-y, c'est net. Bon, visiblement, il n'y a pas grand-chose. Donc, on va y aller. Puis, de toute façon, je ne suis peut-être pas obligé d'attendre. Il ne faut pas exagérer, mais... C'était juste pour être sûr. Et puis, une fois qu'on sera lancé dans cette espèce de bazar là-dedans, on essaiera de se concentrer et d'aller jusqu'au bout. Oh, c'est là-t ? C'est incroyable, c'est incroyable. C'est un grand-chose ! C'est tout le monde ! Ashtar a mort, il y a des écheaux, on se voit la vie, et ce n'est pas fait. Il y a des écheaux, comme les terris de l'écheaux, il y a dans le monde. Comme il y a des écheaux. Il y a vraiment un grand-chose. Il y a vraiment un grand-chose ? Eh bien ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu veux que tu fais tout de suite ? C'est bon. Il y a deux jours, tu ne peux pas tout de suite. Il y a deux jours, c'est une sorte de délire. Rita, j'ai l'air de Rita. Tu ne peux pas utiliser ? C'est comme ça que l'Hoshihami a éloigné, c'est comme ça que l'Hoshihami a éloigné ? Oui, c'est vrai. J'ai besoin d'être une force de l'Esprit, et j'ai besoin d'éloigné le monde. C'est possible. Mais c'est pour que l'Hoshihami soit pour l'Hoshihami ? Mais je ne pense pas qu'il n'y a pas que ça ! Est-ce que tu peux l'utiliser ? Tu peux l'utiliser ? Ou tu peux l'utiliser ? Tu peux l'utiliser ? Tu peux l'utiliser ? Tu peux l'utiliser ? Je te le demande. Rien Nomos est pour l'éloigné. Je veux dire que l'Hoshihami a éloigné. C'est vrai. Mais c'est vrai que l'Hoshihami a éloigné. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai que l'Hoshihami a l'utiliser ? C'est vrai ? C'est vrai ? Et donc ? Comment faire-t-il ? Le lieu de l'invitation, c'est juste que les animaux sont les plus en place. C'est juste facile, hein ? C'est facile, hein ? C'est facile, c'est facile. Eh, c'est ce que c'est, donc je vais mettre le nom de l'invitation. Il n'y a pas de l'invitation de l'invitation. C'est un peu comme ça... Hein ? Eh bien, si j'aime... Hum... 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 Miojo Ichigo ! C'est quoi ? C'est pas grave, hein ? Je vais descendre un peu... Ok, on va ! ... Ok, du coup, il y a un truc que j'ai envie de tenter là, parce que regardez ce qui se passe, on se retrouve... Ah, c'est... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501